Bonjour à tous, aujourd'hui question rapide, la question 4 du concours à venir 2021. On est géométrie du plan avec ici, dans un repère orthonormé, un ensemble de points tels que x4-y4 égale 0. xy, c'est les coordonnées de nos points. Donc on va regarder avant de faire l'exercice sur Géogébran, est-ce que ça peut donner une telle équation. Voilà, quand on trace, ça donne ici sur Géogébran, on a l'impression que ça donne deux droites. Ce sont la première bisectrice du plan, donc d'équation y égale x, et la seconde, d'équation y égale moins x. Alors on va essayer de vérifier ça. Donc on nous propose effectivement quatre propositions, droite, cercle, deux droites et un cercle, deux droites, deux droites, et un point d'apportement n'appartenant pas à celle-ci. Alors d'après ce qu'on a vu, c'est soit le c, soit le d. Il se pourrait qu'on ait les deux droites, puis par exemple il manque un des points, mais on va s'apercevoir ici assez rapidement que c'est deux droites et les deux dont j'ai parlé. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va regarder, donc x4 moins y, 4 égale 0. Alors on va transformer, il y a plusieurs façons de faire, mais une première chose, ça serait de factoriser. On a donc x2 au carré, moins y2 au carré qui est égal à 0. C'est une identité remarquable. Ça fait x2 plus y2, 8 pieds par x2, moins y2. D'accord ? J'ai utilisé pour ça, a carré moins b carré qui vaut à plus b fois a moins b. Alors ici, on a devant nous une équation produit nulle, donc l'un des deux facteurs est nul. Donc ça équivaut à dire que y2 plus x2 est égal à 0, ou y2, enfin x2 moins y2 égale 0. Voilà deux nouvelles équations, cette fois-ci avec des carrés. Alors, attardons-nous sur x2 plus y2 égale 0. Alors ici, à gauche, on a une somme de 2 carrés, c'est-à-dire une somme de deux nombres positifs. Une somme de deux positifs fait 0, ça équivaut à avoir à la fois x2 égale 0 et à la fois y2 égale 0. Quand deux nombres positifs s'ajoutent et qu'ils donnent 0, c'est que les deux étaient nuls, c'est obligatoire. Voilà. Donc ici, après, ça veut dire que comme x2 égale 0, x égale 0, y2 égale 0, c'est y égale 0. Donc cette première équation ici, elle se réduit à un couple, x égale 0 et en même temps y égale 0. Ça, c'est notre premier ensemble de solutions. Où, alors ici, on a x2 moins y2. Alors x2 moins y2, c'est encore une identité remarquable. On peut factoriser. Ça fait x moins y fois x plus y ou x plus y fois x moins y, c'est pareil. Donc ici, il y a encore une équation produit nul. Donc x moins y égale 0 ou x plus y égale 0. Et dans ce cas, vous voyez, qu'est-ce que ça donne ? Y égale moins x et ici, pardon ici, y égale plus x et y égale moins x. Et donc, on a obtenu ici deux équations qu'on reconnaît très bien. Ce sont les équations des deux bisectrices dont je vous ai parlé. Et ici, donc, ou x égale y ou y égale moins x. Alors, on appelle delta la droite d'équation y égale x. Delta prime la droite d'équation y égale moins x. Ici, ça, c'est le point O de coordonnée 0, 0. Ça veut dire que l'ensemble qu'on cherche, on va l'appeler par exemple E, c'est le point O. D'accord ? C'est un ensemble constitué du point O avec la droite delta et la droite delta prime. Or, le point O, il appartient à delta, il appartient à delta prime. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire deux fois. Donc, notre ensemble, c'est l'union des droites delta et delta prime. Donc, notre ensemble de points, il est donc constitué de deux droites. Autre façon de considérer le problème, sans l'identité remarquable, je mets x4 égale y4. J'ai donc ici un carré, un deuxième carré. On sait que quand deux nombres positifs, remarquez à l'intérieur, x2 est positif, y2 est positif. On a ici des carrés de nombres positifs. Eh bien, deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Donc, c'est pareil, si deux nombres positifs ont le même carré, ces deux nombres sont égaux. Donc, ça, ça veut dire que x2 égale y2. Ensuite, eh bien, cette fois-ci, x et y ne sont pas forcément positifs. Donc, quand deux nombres ont le même carré, soit les nombres sont égaux, soit les nombres sont opposés. Et on retrouve, vous voyez, y égale x. Et on retrouve y égale moins x. Et là, on n'a même pas le problème avec ce point haut qui apparaissait dans une des factorisations, celle qui donnait x2 plus y2 égale 0. Puisqu'ici, on a utilisé, vous voyez, propriété uniquement sur la fonction carré. Donc, voilà une deuxième façon, un petit peu plus rapide d'ailleurs, de résoudre ça. Et donc, la réponse, c'est bel et bien la réponse, c'est autre façon de raisonner. On peut considérer la fonction x puissance 4. Ça court, il faut par contre la connaître. Elle ressemble à celle x², mais encore plus pentue. C'est-à-dire qu'en 0, ça fait 0, donc ça passe par l'origine. En 1, ça vaut 1. Et après, en 2, ça va avoir 2 puissance 4. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui va vraiment avoir une forme, on va dire, de parabole, mais beaucoup plus pentue. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Quand est-ce que deux nombres peuvent avoir la même image ? Eh bien, ça veut dire que vos deux nombres, soit, ils étaient au même endroit. Ça veut dire que, ici, votre x et votre y sont au même endroit, donc ils ont évidemment la même puissance 4, mais ils peuvent aussi être opposés, puisque la courbe de la fonction x puissance 4, la courbe puissance 4, eh bien, la courbe de cette fonction, elle est symétrique par rapport à la x verticale. C'est une fonction paire, la fonction f, ici, elle est paire sur r. Voilà. Donc, quand deux nombres ont la même puissance 4, c'est que soit ils sont égaux, soit ils sont opposés. Donc, c'est pour ça qu'on peut peut-être répondre assez vite. D'accord ? Alors, on peut généraliser. Si la puissance n est paire, d'accord ? On prend un nombre, une puissance non nulle. Si on prend n paire, eh bien, dans ce cas-là, x puissance n moins y puissance n égale 0, eh bien, c'est la même solution, c'est deux droites. Et les deux mêmes droites, d'ailleurs. Et si n est impaire, eh bien, xn moins yn égale 0, ça sera une seule droite. Si xn égale yn et que n est impaire, ça veut dire que x égale y. Là, on n'aura qu'une droite. On peut regarder ça rapidement sur GeoGebra. J'avais mis, vous voyez, x4 moins y0, 4 égale 0. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, si j'avais mis x5, vous voyez, il y a une petite différence. La courbe étant impaire, vous n'avez que la possibilité que x soit égale à y. Et ici, vous voyez que la solution, ici, eh bien, GeoGebra ne m'affiche qu'une droite, la première bisectrice du plan. Et donc, si vous mettez n'importe quelle puissance paire, x puissance 10 moins y, puissance 10 égale 0, eh bien, vous obtenez deux droites. Et si vous mettez une puissance impaire, x puissance, par exemple, 3, je finirai par ça, moins y puissance 3 égale 0, voilà. Et si vous n'affichez que ça, vous avez ici une seule droite. Parce que la courbe à fonction x3, d'expression x3, eh bien, c'est une courbe qui n'a pas du tout cette forme-là. x3, c'est comme ceci. Voilà. Donc, quand deux nombres ont le même cube, eh bien, forcément, ils sont égaux. Puisque la fonction cube est strictement croissante sur R, alors que la fonction puissance 4, eh bien, vous voyez qu'elle est en paire, eh bien, on a possibilité, comme ça, d'avoir deux nombres différents qui ont une même image. Exercice terminé. J'ai complété un petit peu par la fin. Sur la fin, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada